La première podcast. Il nous a quittés lundi dernier, à l'âge de 90 ans. C'est la mémoire du peintre belge Roger Sommeville que nous saluons cet après-midi. Connu principalement pour ses fresques murales, notamment celle de la station du métro Ankar à Bruxelles. C'était un artiste engagé qui prônait un art public dans la rue et pour tous. On va retrouver ici son franc-parler au travers des archives de la Sonuma. Bonjour et bienvenue. Je crois que le talent ne suffit pas pour faire une grande œuvre d'art. Il faut encore que le peintre soit nourri par des conditions sociales et un choix qu'il va faire pour ou contre la société dans laquelle il vaut. Gardez de mémoire. Né en 1923 à Scarbeck, Roger Sommeville a toujours baigné dans un milieu artistique. Il a été sensibilisé très tôt au problème de la société, de l'état du monde. Il parlait de son milieu familial à Jacques Bourlet en 1978. Une rencontre qui avait lieu à la foire du livre à Bruxelles. Mon père est mort quand j'avais deux ans. Il était dessinateur et je l'ai donc très peu connu. Son frère qui était l'oncle Maurice était un lithographe. Toute ma famille d'ailleurs dessinait. Mon grand-père était un peu anarchiste et il avait dessiné Dreyfus dans sa prison. Tout le monde dessinait. Ma mère était à l'académie, etc. Moi, quand j'étais dans l'école, je dessinais d'ailleurs et je... Pour avoir des devoirs de maths, par exemple, je n'aimais pas beaucoup les maths parce qu'on apprenait très mal aussi, je crois que c'est surtout ça. Eh bien, j'échangeais des devoirs de maths pour des dessins. J'étais connu à l'école pour faire des dessins sur les indiens, les mousquetaires, n'importe quoi, quand j'avais 12 ou 13 ou 14 ans. Alors, l'oncle Maurice a été un révélateur sur le plan des idées. Quand ma mère travaillait, j'étais assez seul. J'avais quelques copains, mais le seul qui s'occupait vraiment de moi dans ma famille, c'est lui. C'était un homme, un homme de gauche, qui s'était instruit lui-même. Il avait fait des études primaires. Et puis, il était devenu socialiste à la guerre d'Espagne. En 1936, 1937, 1938, il est devenu communiste. Et c'est à travers lui que j'ai beaucoup lu. Il m'a fait lire énormément de choses. C'est un homme assez taiseux, sauf lorsqu'il parlait de politique. Parce que c'est un homme qui avait une vision des choses et qui, dans son entreprise, se battait d'ailleurs. C'est un syndicaliste. Et je crois que c'est un homme qui a vu relativement clair. Il sentait ce qui se passait. Et il disait déjà, je me rappelle à ma famille, qu'il était plutôt libéral et plus ou moins socialiste. Dans les années 1938, 1939, il disait, attention, il y a des choses très graves qui vont se passer. Très, très graves. Et la bataille qui est en train de s'engager dans le monde est une bataille qui s'engage entre deux conceptions du monde. Et il décrivait cette deux conceptions du monde. C'est-à-dire, ce vieux monde bourgeois, ce vieux monde capitaliste qui, en fin de compte, dominait le monde, sauf l'Union soviétique à ce moment-là, et puis l'autre partie du monde. Donc, il décrivait cela. Je me rappelle que j'écoutais ça avec la plus grande attention. Et c'est un homme qui avait sur moi une grande influence parce que ce n'était pas seulement la voix de la raison, c'était aussi la voix du cœur. Quoi qu'il était fort taiseux, il faisait fort peu de discours. Et en même temps, comme il s'occupait d'art aussi, un peu, tout ça s'est lié. À travers la littérature, à travers l'art, et à travers la vie réelle. Amener très tôt à la politique, donc, Roger Somville est devenu membre du Parti communiste. Dans ce même entretien, Jacques Bourlet le provoquait un petit peu en lui disant qu'il avait adhéré à la nouvelle foi, l'occasion pour Somville de faire le point sur le christianisme et les différences entre son parti politique et l'Église. Il est certain que le christianisme a été une étape très importante, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on l'accepte ou qu'on la récuse, qu'on en croit ou qu'on ne croit pas. Il est certain que le christianisme a été une très grande étape de la vie de l'humanité, et en tout cas, certainement, de la vie de l'Europe occidentale. Et c'est certainement une étape qui doit me toucher, puisque elle a produit, sur le plan social, des choses très importantes. Elle a réglé des problèmes très importants, dans tous les sens, d'ailleurs. Elle en a réglé aussi formales, et c'est en cela que nous la récusons. Et alors, elle a produit aussi, sur le plan de l'art, des œuvres, évidemment, fondamentales dans l'histoire de l'humanité et de l'Occident. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, le christianisme est un dogme. Le communisme n'est pas un dogme. Là, alors, c'est la différence fondamentale. Ce n'est pas une foi. On ne demande pas à croire. Un communiste ne croit pas. Il fait une analyse du monde. Et à partir de cette analyse, il choisit. Et ce que nous avons choisi, je crois, c'est de lutter pour un monde moins injuste. Je ne parle pas de monde juste, parce que ça, bon, ça pourrait paraître un peu naïf. Disons pour un monde moins injuste. Et je pense qu'en gros, la bataille de la gauche actuelle, c'est bien cette bataille-là qu'il s'agit. Mais, ce qui peut se passer dans les mouvements de gauche, c'est qu'évidemment, il y ait des torsions, des distorsions même, de certains principes philosophiques. Et on a vu qu'en 60 ans, le socialisme ne s'est pas fait avec les ailes des anges, qui a eu des erreurs et même des crimes terribles, que nous récusons, d'ailleurs, que nous analysons, que nous critiquons, et nous essayons de corriger, et nous essayons de prendre un chemin plus juste. Parce que, comme Breck disait, nous qui voulions la paix, n'avons pas pu être juste nous-mêmes. Bon, c'est très vrai, ça, c'est très difficile, de se battre pour un monde juste, et de se battre contre des gens injustes en restant juste soi-même. Ça, c'est une contradiction très difficile et que nous devons assumer. Le samedi, de 17 à 18h, Carnet de mémoire sur La Première. Malgré ses choix politiques, Roger Sommeville n'aimait pas trop qu'on le qualifie d'artiste engagé. Il s'en expliquait à Jacques Cotter, qu'il interviewait en 1975. Je suis un peintre engagé comme tout le monde. Ce qui est extraordinaire et fantastique, c'est de croire, à notre époque, qu'il n'y est d'engagé qu'un peintre qui souscrit à des opinions de gauche. Il n'y a pour moi pas d'art plus engagé que celui qui, consciemment ou inconsciemment, est pratiqué par la plupart des peintres qui souscrivent à l'idéologie bourgeoise. Et c'est un engagement. C'est un engagement ou précis ou bien il est inconscient, mais il existe. Ce qui est important, c'est qu'il existe. Alors quand on me dit vous êtes un peintre engagé et quand c'est un peintre qui me le dit, je lui répondais immédiatement de toute manière, tu en es à un autre. Tu en es à un autre même si tu ne le sais pas. Et les peintres de gauche peuvent aussi être engagés disons consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui font des choses et qui vont vers les idées de gauche, etc. et qui le savent peut-être à peine. C'est fort possible. Il y en a moins. En général, ceux-là sont plus concernés. Ce qui fait qu'il faut être très prudent sur le mot engagement qui est un mot embêtant. D'ailleurs, Aragon disait je laisse ce mot à Sartre. C'est lui qui a trouvé cela. On engage des servantes disait Aragon. Bon, c'est un peu vrai mais jusqu'à présent on n'a pas trouvé autre chose. Mais il n'existe pas d'art désengagé comme il n'existe pas d'homme désengagé. Je ne connais pas un homme désengagé qui le sache ou qui ne le sache pas. Ça c'est une autre affaire. J'avais l'impression que les peintres comme les écrivains d'ailleurs ont un besoin réel de liberté. Ah mais bien sûr je crois que ça c'est une chose fondamentale. Seulement, il faut faire attention. L'idéologie dominante a mis dans la tête des artistes et elle y a réussi d'une façon totale que par exemple la personnalité l'originalité et se différencier étaient une chose principale. Bon, il est évident qu'il n'existe pas d'art sans personnalité sans originalité mais ce qui est important c'est d'analyser à partir de quoi fonctionnent cette originalité et cette personnalité. Si elle fonctionne sur elle-même si elle tourne autour de notre nombril si beau soit-il il est évident que cette originalité cette personnalité vont se dégrader vont devenir de très petites choses. C'est très simple. Les romains au moment de la décadence disaient pour être tranquille du pain et des jeux. Pendant ce temps-là les gens ne s'occuperont pas de choses fondamentales. Et aujourd'hui ici sur le plan culturel on dit soyez originaux soyez personnels et surtout différenciez-vous. Ce qui est important dans le marché de l'art c'est de faire autre chose. N'importe quoi. On dit d'ailleurs n'importe quoi. On fait n'importe quoi à condition de se différencier. Il est évident que là se trouve le tombeau de l'art moderne. Je crois que l'art contemporain est très faible sauf quelques individus comme Picasso James Sensor Permic et alors les grands mouvements. Quels sont pour moi ces grands mouvements de l'art contemporain dont les créateurs étaient des gens qui avaient une personnalité énorme une originalité énorme mais qui disaient quelque chose de vrai et de fondamental pour moi. Ces trois grands mouvements sont par exemple le cinéma de Sergei Junstein et de Pudovkin par exemple le théâtre de Brecht et de Piscator ce sont de grands mouvements soutenus par de grandes personnalités et alors par exemple la grande peinture mexicaine avec Siqueiros Diego Rivera et un peintre génial comme Clemente Horoscope. Je crois que ça ce sont les grands mouvements de l'art contemporain. Pour moi l'école de Paris il n'est pas du tout un grand mouvement c'est un agglomérat d'individus où quelques individus avaient une grande personnalité tels que Picasso tels que Fernand Léger Matisse et d'autres et chez nous permet et j'aime ça en soeur par exemple. Roger Sommeville décédé lundi dernier qui parlait à Jacques Cotter de ses préférences artistiques et ici en 1978 on va l'écouter parler de musique avec Jacques Bourlet. Quelle est votre musique à vous Roger Sommeville ? C'est d'abord la peinture évidemment moi je pratique un air silencieux je pratique un air silencieux bien entendu d'une part dans la peinture il y a une forme de musique et la peinture c'est ma musique à moi. Maintenant la musique que j'aime ça c'est autre chose il y a un tas de choses par exemple dans la musique contemporaine j'aime Prokofiev dans la musique du passé j'aime Beethoven et Mozart disons je parle de ces trois là et par exemple puisque vous me parlez de musique dans les années 1964 j'ai peint pendant un mois en écoutant Ferré parce que Ferré c'est un ami je le connais bien car il est très difficile très difficile à assumer comme ami mais enfin bon par exemple voilà en général je n'écoute pas de musique quand je peins c'est curieux Roger Somville on a un présupposé malgré tout un a priori lorsqu'on rencontre quelqu'un et j'essayais de vous poser une question si elle pouvait servir de révélateur qui est à mon avis relativement neutre ce que vous aimez comme musique ça aurait pu être formulé comme cela et immédiatement vous avez besoin d'une référence vous nous citez les offérer une référence en art la vie est un art c'est quoi ? d'abord quand vous dites la vie est un art c'est vrai mais il y a les niveaux d'intervention c'est à dire que c'est vrai qu'il y a un art de vivre et l'art est une manière de vivre mais quand vous me dites des références oui pourquoi mais parce que évidemment dans le domaine de l'art je ne peux pas parler d'abstraction ce sont des hommes et pour moi les hommes que j'ai rencontrés et qui ont eu une grande influence sur moi d'ailleurs je les cite en général et je n'ai pas j'ai beaucoup de défauts mais je n'ai pas ce défaut qui consiste à ne plus parler de personne parce que on se dit tiens ce type là il est influencé par un tel et un tel moi j'aime beaucoup être influencé par un tel et un tel et je crois d'ailleurs qu'un art sans passé est un art sans avenir et qu'il est très intéressant justement de parler des gens qu'on a rencontrés et qui ont été des révélateurs par exemple pour moi je pourrais vous citer 15 peintres qui ont été des révélateurs et la musique est une chose je ne peux pas dire que j'ai vraiment besoin de musique je préfère à part la peinture et la vie d'abord bien entendu je préfère par exemple le cinéma mais si je vous ai parlé de Ferré c'est parce que c'est devenu un ami et que je trouve que vraiment pour l'occident c'est peut-être le plus grand chanteur occidental en plus c'est un type qui a fait des choses et qui a dit des choses extraordinaires à côté de ça des choses épouvantables que je récuse parce que je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur le plan politique mais enfin c'est un homme c'est un grand bonhomme Léo Ferré sur la première c'est extra on rend hommage aujourd'hui à Roger Sommeville dans Carnet de mémoire Roger Sommeville décédé le 31 mars dernier en 1968 il rencontrait Magda Palacci et à son micro il tente de définir son art je ne me considère pas comme un artiste réaliste je tente un art réaliste parce que me considérer comme un artiste réaliste serait me donner a priori une qualité que l'histoire ne me donnera probablement pas le réalisme à travers toute l'histoire qui a pris mille visages et qui prend 100 visages aujourd'hui a toujours été la transposition plastique des phénomènes de la nature et de la vie sociale vous transposez cette vie selon votre vision à vous ah oui c'est pour ça qu'en fait le réalisme n'a pas un visage mais il en a 100 selon la personnalité des créateurs j'ai été frappée par les grandes dimensions de vos différentes toiles pourquoi choisissez-vous des dimensions aussi grandes elles font combien environ 2m50 il y a des toiles qui ont 10m2 ou 15m2 c'est parce qu'évidemment j'ai toujours aimé l'art mural et si je n'en fais pas actuellement c'est parce que je n'ai pas de commande depuis 5 ans je n'ai plus de commande d'art mural de tapisserie ni de tapisserie etc parce qu'en Belgique il faut bien dire que les architectes ne sont pas très chauds pour ce genre de choses nous ne sommes pas ici au Belgique où on voit par exemple un artiste que je considère un des tout grands artistes de notre temps et qui est David Alfaro Siqueiros et qui pour le moment réalise une fresque qui s'appelle de la sculptopinture d'ailleurs et qui à mon sens est vraiment une chose absolument extraordinaire et qui a comme dimension 4600 mètres carrés c'est une chose qui est en Occident vraiment d'ailleurs l'avis des Mexicains sur l'art occidental est assez terrible ils disent que notre art que l'art qu'ils voient ici en général manque de santé que nous collons des petits papiers sur du carton que nous soudons la rouille à la rouille etc. et qu'en pensez-vous vous personnellement ? moi je suis de leur avis évidemment j'ai toujours été de cet avis je suis contre le formalisme et contre l'académisme occidental qui a pris le visage de la liberté mais qui n'est pas la liberté qui est une liberté fabriquée c'est l'unique bâtiment au monde qui a cette ampleur et dont le peintre Siqueiros vraiment on peut dire qu'il a là abordé pour moi les problèmes nouveaux d'une étape nouvelle de la synthèse des arts plastiques quelle est sa place exactement dans son pays au point de vue artistique ? évidemment c'est un monument historique il est évident qu'on ne pouvait pas circuler avec Siqueiros dans Mexico c'était impossible vous ne pouviez pas parce que vous étiez arrêté dans la rue tous les trois mètres alors c'était un homme qui était plus connu au Mexico que Eddy Merckx ici vous comprenez c'est absolument unique d'ailleurs c'est le seul peintre au monde où j'ai vu vraiment cet attachement du public à un peintre parce que ce n'était pas seulement un peintre c'était un homme qui avait participé à leur bataille à la grande révolution mexicaine de Zapata et qui était vraiment lié profondément à son peuple et j'ai parlé de lui à des paysans à des artisans et toujours ils m'ont répondu ah ça c'est un homme ça c'est un homme extraordinaire parce qu'il a été en prison pour nous 20 fois et l'art mural ça c'est un art qui nous parle c'est tout de même une chose très émouvante parce que là je crois que à mon avis d'ailleurs c'est la seule grande expérience et c'est la seule grande aventure dans le mot qui dérange de l'art contemporain Roger Sommeville qui parlait donc de son admiration pour l'artiste mexicain David Alfaro Siqueiros dont les réalisations ont été directement inspirées par la révolution mexicaine un art réaliste dans la rue visible de tous qui a donc fortement inspiré Sommeville il parle encore de son art à Jacques Cotter dans ce même entretien qui date de 1975 je me bats pour un art réaliste qui est lié au phénomène de la nature et au phénomène des rapports sociaux nouveaux et aux luttes de classe je ne me suis jamais battu pour l'art figuratif par exemple les gens ont toujours dit c'était un peine pour l'art figuratif je me fous de l'art figuratif ce qui m'intéresse ce sont les problèmes du réalisme alors peut-on être objectif d'abord la polémique ça a quelque chose aussi de comique parce que je crois qu'il faut contre certains esthètes contre des gens qui ont le cou un peu gonflé et qui en fait à mon avis défendent surtout un art très ambigu et très hermétique il faut aussi user de l'humour et du rire salvateur je crois que c'est très important il y a des peintres que vous n'aimez pas c'est notamment les peintres hyper réalistes mais c'est à dire je ne les aime pas non je n'ai jamais attaqué les peintres en fin de compte j'attaque des attitudes qui sont défendues par l'officialité en fait j'ai attaqué depuis 25 ans un certain processus qui est celui de l'art contemporain basé sur le marché de l'art et sur l'idéologie dominante qu'est-ce que c'est l'officialité pour vous ? l'officialité c'est d'abord aujourd'hui le marché de l'art puisque nous vivons dans une société dont la colonne vertébrale est l'argent et que tout est basé sur l'intérêt privé le marché de l'art a pris et prend donc de plus en plus une place violente alors une partie des officiels sont évidemment liés à ce marché de l'art de l'une ou de l'autre façon ce qui fait une espèce de grande mafia qui se croit à l'avant-garde mais ils sont toujours avec les avant-gardes de molles évidemment c'est à dire les avant-gardes qui ne dérangent pas maintenant on peut faire n'importe quoi on peut même on peut même exposer à la limite disons des cadavres ça ne va plus étonner personne ce qui est scandaleux et ce qui dérange ce sera de plus en plus un art qui fait le procès de l'idéologie dominante et qui va dans un sens qui n'est pas demandé du tout je crois que c'est ça qui est scandaleux mais un coup de rasoir dans une toile ou l'exposition d'un cadavre ou de nourriture puante ou d'un ballon gonflé d'air même si on dit que c'est sa vision du monde ça ne dérange plus personne et ça n'étonne plus personne dans un reportage réalisé par la télévision en 1969 Roger Sommeville s'exprimait sur la notion d'abstraction dans l'art il n'existe pas d'air sans abstraction là où on s'est trompé c'est lorsqu'on a confondu la non-figuration et l'abstraction dans la non-figuration il peut y avoir de l'abstraction ça c'est l'histoire qui le déterminera mais il est évident que en tout cas pour moi les plus grands peintres qui traînent avec eux le plus d'abstraction et bien ce sont Rembrandt Goya Piorno Francesca Bruegel les fresques de Lascaux etc. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que l'abstraction ? C'est le pouvoir d'abstraire de la vie l'essentiel la grandeur de Rembrandt et d'avoir pu transposer les phénomènes de la nature et des nouveaux rapports sociaux qui s'établissaient en Hollande pendant ce qu'on a appelé le siècle d'or hollandais ça je crois que c'est essentiel et c'est là que les gens se trompent et commettent une erreur d'une naïveté d'ailleurs extraordinaire lorsqu'ils disent ce qui est extraordinaire dans l'art moderne c'est que pour la première fois on ne copie plus la nature ce qui est énorme parce que ça signifierait que dans le passé les peintres ont copié la nature ce qu'ils n'ont évidemment jamais fait même lorsqu'ils ont voulu le faire ils ont toujours transposé les phénomènes sociaux et les phénomènes de la nature je dis bien les phénomènes c'est-à-dire dans la mesure où la nature et les phénomènes sociaux bougent et se transforment engagé au parti communiste on l'a dit Roger Sommeville n'avait pourtant pas une grande admiration pour l'art pictural soviétique il en parlait à Jacques Cotter en 1975 les soviétiques n'ont pas attendu la révolution d'octobre pour ne pas être très forts dans le domaine des arts plastiques par contre c'est tout de même la révolution d'octobre comme c'est la révolution mexicaine qui a fait naître quoi ? ce grand cinéma soviétique qui a influencé le cinéma mondial leur littérature leur musique etc maintenant qu'il y ait des choses qui nous déplaisent et qui soient très déplaisantes bien entendu je suis tout à fait d'accord moi je ne suis pas un soviétique je suis un communiste belge et je crois qu'il faut aussi analyser clairement le processus selon nos traditions au fond l'union soviétique n'a pas connu je parle de la vieille Russie n'a pas connu le processus de libéralisme bourgeois que nous avons connu et là je crois que c'est fondamental je crois que nous en tant qu'homme de gauche ce que nous devons faire et d'ailleurs les italiens montrent là une voie je trouve extraordinaire il ne faut pas regarder à Cuba ni à Pékin ni à Moscou etc même si je considère que l'union soviétique est la colonne vertébrale de la bataille du socialisme dans le monde je n'ai pas dit le modèle j'ai dit la colonne vertébrale je veux dire ceci si par quel casard l'union soviétique disparaît cette main je crois que le socialisme reculera dans le monde de deux siècles bon mais nous nous n'avons pas regardé ni Cuba ni Moscou ni Pékin ni n'importe quoi nous avons à regarder dans nous-mêmes il faut prendre de l'étranger ce qui peut nous aider en air aussi par exemple la condition de ne pas tomber dans le cosmopolitisme je crois qu'un air un grand air devient international quand il a su être national alors bon je crois que nous ce que nous devons étudier ce sont nos traditions nationales notre manière de sentir et de voir quand j'étais en union soviétique c'est peut-être là que j'ai le mieux senti la peinture flamande quand j'ai vu la peinture flamande disons franco-flamande dans le grand sens du terme au musée de l'ermitage on se dit au fond c'est extraordinaire nous sommes les seuls au fond les belges et les italiens parfois sont les seuls à voir à travers la peinture exprimer tant de de joie de vivre de sensualité quand on rentre dans cette salle à l'ermitage des légumes des femmes des seins des corps tout ça déborde à côté de cela la peinture russe a toujours été une peinture sage très limitée dans ce domaine là une peinture de pays froid oui évidemment et nous vraiment c'est le débordement et bien par exemple je crois que lorsque aujourd'hui au lieu de parce que je crois que la peinture contemporaine la plus grande sera celle et ça évidemment ça va enrager beaucoup quand je dis une chose pareille qui va tenir compte de notre grande tradition nationale et quand je vois qu'aujourd'hui la plupart et beaucoup d'artistes attendent ce qu'on fait à Paris ou maintenant à Londres ou à New York surtout mais je crois qu'on doit prendre des choses mais je crois que nous devons regarder dans notre propre fond ce que nous devons assumer ce sont nos traditions nationales d'une paire et ce qui naît ne naît pas à partir des formes et des couleurs mais naît dans la rue c'est dans les phénomènes de la nature et à travers les phénomènes des rapports sociaux qui naissent que nous allons trouver un air nouveau et pas du tout comme a dit Paul Klee qui est par contre un grand artiste et d'autres choses mais quand Paul Klee a dit l'art est d'abord une question de forme je n'y crois absolument pas l'art est d'abord une question de vie et à travers les grandes étapes de l'art et du réalisme des différents visages du réalisme à travers toute l'histoire de l'art les grands créateurs ont toujours trouvé à un moment donné la forme qui convenait pour exprimer l'une ou l'autre chose qui naissait pour moi le Michel-Ange ou le Rubens de notre temps c'est Serge et Justin c'est lui qui a été le plus loin parce que je crois qu'il a été le plus loin dans le contenu et qu'il a trouvé la forme la plus puissante pour exprimer ce contenu et ce ne sont malheureusement ni des peintres ni des sculpteurs jusqu'à présent ça c'est un avis personnel évidemment et je crois que ce cinéma et que nos traditions disons nationale en peinture etc et ce qui se passe dans la rue peuvent aider l'art de demain à être vraiment novateur à être vraiment une chose qui commence à retoucher les gens je crois que l'art le plus scandale de notre temps puisque la société dans laquelle nous vivons en même temps l'éclatement du scandale l'art le plus scandaleux de notre temps ce sera le réalisme socialiste de demain parce que pour moi c'est de demain le réalisme socialiste n'a rien à voir avec la peinture soviétique c'est une chose à faire c'est une chose de demain où il y a déjà certaines étapes et ce réalisme là va tenir compte d'une part des perspectives socialistes du monde si on y croit et des gens de ce que les gens demandent de ce que les gens aiment et essayer de créer un air où il y ait une émotion commune et c'est une chose qui existe dans les masses il y a un potentiel de sensibilité énorme mais inemployé puisque l'école fragmente les êtres Roger Sommville qui nous a quittés lundi dernier il est l'auteur de tapisserie de céramique de peinture de dessin et de pastel mais il est surtout connu du grand public au travers de ses oeuvres murales l'une se trouve à Louvain-la-Neuve l'autre et on en reparlera se trouve dans la station du métro Ankar à Bruxelles dit Canegarn sur la première Bruxelles on retrouve le peintre Roger Sommville à qui on rend hommage ce samedi dans ses carnets de mémoire il était au micro de Jacques Cotter en 1975 il lui parlait du lien entre art et société la peinture en soi ne m'intéresse pas les choses en soi ne m'intéressent pas pour moi les choses sont intimement liées et si je peins c'est parce que je crois aussi à certaines choses c'est parce que je crois que les hommes par exemple à travers toute leur histoire et tous les échecs de cette histoire ce qui est fantastique dans la grande aventure humaine c'est cette volonté d'arriver à créer un monde plus équitable et moins injuste pour moi c'est une chose fondamentale c'est pour ça que je me suis toujours intéressé à l'histoire à la politique etc et la peinture que je fais n'est pas essentiellement cela j'aime aussi peindre des choses intimes la table ma femme des fleurs la plage mais tout ça finit par être lié moi je m'occupe de politique pour défendre cela c'est pas parce que j'ai une passion extraordinaire pour les choses politiques parce que nous devons le faire nous devons le faire pour défendre ce qui est essentiel c'est très difficile parce que ça nécessite un dépassement pour ne pas tomber justement dans un art très conventionnel etc c'est très difficile de dire est-ce que les autres ne vous ont pas reproché cet engagement bien sûr bien sûr c'est ce que je disais tantôt quand je sais qu'en Belgique quand on dit est-ce qu'il y a un peintre engagé en Belgique prenons l'exemple d'un peintre engagé ah ben oui il y a son ville et puis un tel un tel il y en a d'autres il y en a une vingtaine mais disons pour mon cas c'est assez comique de dire qu'en Belgique il y a un peintre engagé c'est moi non il y a 5000 peintres engagés ici mais dans des sens différents alors ça évidemment c'est une stratégie de l'hydrogie dominante aussi de dire il n'y a d'engagé que les gens qui sont à gauche alors ça c'est très très comique je l'ai dit tantôt il n'y a pas d'engagement plus puissant que la colonne formidable de créateurs qui le sachant ou ne le sachant pas sont engagés à partir de l'idéologie dominante et de la philosophie idéaliste qu'ils défendent il est exact que lorsqu'on est de gauche ici et lorsqu'on est communiste et qu'on le montre et qu'on se trouve même sur des listes électorales en fait les gens veulent bien que vous soyez anarchiste que vous remiez des petits pavés que vous soyez même ultra révolutionnaire etc mais dès que ça devient un peu sérieux que vous êtes membre du parti communiste par exemple un inscrit vous êtes sur la liste électorale alors on ne trouve plus ça comique du tout on trouve que ça ça n'est pas drôle alors je crois au contraire les créateurs les écrivains les cinéastes etc devraient se trouver sur la liste électorale nous ne sommes peut-être pas très intelligents mais il faut bien dire que les gens qui nous représentent le sont encore souvent beaucoup moins il n'y a qu'à voir une ville comme Bruxelles pour voir les dégâts les dégâts qui ont été commis depuis disons 20 ans une série de gens qui les ont commis devraient être en prison bien entendu Roger Sommeville qui critiquait donc beaucoup l'urbanisation de Bruxelles dans les années 70 au moment de cet entretien avec Jacques Cotter en 1975 il travaillait sur sa fresque de la station du métro Ankar à Bruxelles une expérience d'art dans la cité qu'il aurait souhaité voir plus généralisée ce qui est terrible c'est de devoir dire que c'est extraordinaire ça devrait être naturel l'art public dans nos pays n'existe quasiment pas vous vous promenez dans la ville que voyez-vous quelques sculptures un peu rouillées mais quoi qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas d'art public il n'y a pas d'art public parce que nous vivons dans une société qui d'une part n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas d'esprit communautaire parce qu'il n'y a pas d'esprit civique parce que c'est l'intérêt privé qui domine le sol et toutes nos et toutes nos actions et du coup cet art public n'existe pas sauf quand on construit je ne dirais pas des architectures mais des espèces de constructions tracées par des gens qui sont des technocrates et qui font une architecture glaciale et impossible qui crée le désert il n'y a qu'à voir partout où on a construit ces grands buildings il y a du papier qui vole à la base et puis il y a le désert les gens fouillent ça et c'est normal c'est tout à fait naturel il faut le fouillir puisque c'est inhumain et que c'est faux bon alors en général les architectes ou les urbanistes etc. liés à tout ce système de pensée disent non 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 pas de décoration pas de peinture etc. on va abîmer notre architecture ce qu'ils ne savent pas c'est qu'elle est déjà abîmée ce qu'ils ont fait est une injure en général c'est-à-dire que c'est une architecture c'est d'abord il n'y a pas d'urbanisme et quand je parle d'urbanisme je parle d'un urbanisme vivant je ne parle pas du tout d'un urbanisme technocrate avec des rues tracées au cordeau un urbanisme vivant et quant à l'architecture elle est d'un glacial absolu et elle est une agression perpétuelle aux gens les gens ne savent pas toujours très bien parce que les gens croient qu'on pense pour eux qu'il y a de grandes têtes qui pensent non il n'y a rien il y a beaucoup de sable il y a beaucoup de vent alors on va à la porte de la mure on a compris des choses infâmes c'est infâme ce qu'on a fait je ne dis pas qu'il faut garder tous les vieux quartiers le problème n'est pas là mais quand on construit moi je me souviens en 68 de cette phrase extraordinaire qui est vieille comme le monde c'est l'imagination au pouvoir évidemment le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a aucune imagination que tout cela est glacial et qu'en fin de compte il n'y a que le bulldozer et la dynamite pour arranger les choses quand on pense que la tour de l'utilité on a dit qu'elle serait transparente c'est un bunker et quand je dis que c'est un bunker je ne dis pas ce mot par hasard bon ça c'était une chose alors quand un peintre propose des choses les architectes qui ont une formation technocratique en général confondent l'unité et l'uniformité ils disent ah oui attention il faut une chose qui n'abîme pas notre architecture et qui ait une unité avec notre architecture mais pour un créateur faire l'unité avec une architecture technocratique ça veut dire qu'il va se voir obligé de faire un art technocratique lui-même alors je crois que ce qu'il faut faire c'est se battre contre cette architecture et surtout ne pas confondre l'unité et l'uniformité dans les cathédrales gothiques il y a des contradictions et ce sont ces contradictions qui donnent et qui créent la vie des choses seulement pour cela il faut un support humain philosophique il faut croire à quelque chose et notre société malheureusement croit surtout au biais de 100 francs alors l'affaire du métro ici pour en revenir ce qui est très important c'est que ça se fait c'est à dire qu'ils ont décidé de faire du métro une espèce je ne dirais pas de musée parce que c'est pas le mot mais un ensemble énorme où il y aura une confrontation de la peinture belge des belges qui habitent ici et des belges qui habitent à l'étranger il y a certainement une soixantaine de noms de gens qui ont été de peintres de sculpteurs de céramistes qui ont été désignés il y a une douzaine de peintures murales de céramique et de mosaïque qui sont terminées à l'heure actuelle et moi je suis en train de me battre pour le moment dans mon métro avec une peinture murale qui a 500 mètres carrés 9 mètres de haut je travaille à ça depuis 2 ans et demi avec une équipe de 5 anciens élèves et élèves actuels alors là nous faisons un véritable happening dangereux parce que 9 mètres de haut ce n'est pas rien il y a les rames de métro il y a 900 volts en dessous de nos échafaudages c'est donc un happening dangereux beaucoup plus dangereux qu'un petit lâcher de papillon à Venise parce que ça fait esthétiquement très libre etc vous avez quel âge Roger Semville ? je viens de voir 52 vous êtes toujours un jeune peintre en colère je ne suis pas en colère je crois qu'il faut se battre mais il faut se battre en rien l'humour qui faisait partie de son oeuvre elle-même on le retrouve ici en 1970 lors d'un vernissage de ses dessins qui avaient pour thème les vernissages il était au micro de Jean-Pierre Van Tighem Gardez de mémoire les dessins du vernissage tentent surtout d'être une transmission plastique donc d'un petit monde que je trouve assez comique et qui est celui de tous les vernissages que nous connaissons un vernissage un peu esthético-mondain qui n'ont pas beaucoup de réalité et de densité humaine enfin et alors par rapport à ce vernissage ici ce soir par rapport à ce vernissage ce soir c'est à dire que c'est la contradiction des choses il est évident que je me moque de situations dans lesquelles je suis moi-même donc je suis moi-même la victime ainsi que tout le monde enfin et je crois que ce qui est très important c'est de parler des contradictions et de montrer évidemment que ce système d'exposition de petits vernissages etc. peut être sympathique et intéressant à condition que la politique culturelle soit autre c'est à dire qu'elle le permette à l'art de s'exprimer dans le grand public alors que en fait nous ne sommes concernés que par un petit public de 20 à 30 000 personnes est-ce que ce discours participe à une prise de conscience générale c'est à dire que en fait cette exposition que je fais ici est dans le courant de mon oeuvre enfin je crois que lorsqu'en 1960 63 j'ai peint j'ai dessiné la diarrhée intellectuelle c'était exactement dans le même sens pour moi l'attitude réaliste comporte des facettes alors ces facettes c'est d'abord pour moi la joie de vivre et de lutter pour une vie auxquelles les hommes ont droit c'est une première chose seconde la lutte contre la guerre et les répression de tous ordres et troisièmement la polémique et la polémique c'est aussi le rire et le rire le rire comique dans un sens et le rire assassin dans l'autre enfin nous tirions donc cet après-midi un grand coup de chapeau à l'oeuvre à l'artiste et à l'engagement de Roger Sommeville Roger Sommeville qui nous a quittés le 31 mars dernier il avait 90 ans merci Hélène Averrier Roxane Brunet Laurence Arianoff et bien sûr la Sonuma je vous souhaite un très très beau week-end sur la première et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine